Et salut à toi et tu es bienvenue dans cette vidéo. Du coup, grande finale, alors attention, attention, il y a du spoil. Si tu n'as pas vu la demi-1 et la demi-2, je te la conseille grandement, mais autrement, attention parce que je vais te spoil. Du coup, on va voir la grande finale, donc la fin de l'event. Et tout simplement, on a la demi-1 qui s'est déroulée, donc Scandir, Hazard, Tricky, Legu. La demi-2, Warl, Snow, Wingo, Artis. Et grande finale, c'est donc Scandir, Snow, Hazard et Warl qui vont se battre pour 500€, 300€, 150€, 100€. Donc voilà, il y a déjà 100€ de garantie pour ces 4 joueurs. Maintenant, qui va aller chercher le Pactol ? C'est ce qu'on va voir sur cette grande finale. On a 6 maps segmentées. 6 maps segmentées. Go. J'ai l'HF. 6 maps segmentées. Ah oui, on a 20 secondes de warm-up, je pense. 20 seconds on the first rotation. C'est tout pareil. C'est tout pareil que la demi-finale. Pas trop un spoil que le gars avec le WR est de loin, soit en finale. On sait jamais ! Au cas où, on spoil pas, tu vois. Et merci, Wingo ! Merci beaucoup pour les raids. Wingo, du coup, qui a été en demi-finale. Grosse perf, hein, GG. Gros GG, Wingo. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup de t'être entraîné. Parce que c'est grâce à vous, tout simplement. C'est grâce aux joueurs qu'on a un aussi beau fight. Et c'était très appréciable. On est parti, du coup ! Warl, Snow, Scandir et Hazard, tout simplement, pour cette grande finale de la Minder Cup. Avec 1150€ de cash prize. Alors là, on n'a plus que 1050€ qui vont être départagés entre ces 4 joueurs. Vous avez toutes les informations sur le GDoc, point d'exclamation GDoc. Et voilà, HF. Et j'espère juste qu'on va avoir une finale de ce nom. Le problème, c'est Scandir. Le problème, c'est qu'on a Scandir. Et Scandir, il est un petit peu habitué à nous faire des grosses perfs. Surtout en finale. Je me souviens de la finale de la mini-RPG of the Week saison 3 que j'avais jouée. Et je m'étais fait laminer par Scandir. Voilà, merci à lui. Mais très bien. On est parti, du coup, Hazard avec un tout petit peu de retard sur ce start. On a du coup Scandir en premier, celui par Snow et Warl. Mais on sait que sur cette map-là, sur ce premier segment, on va jusqu'au CP 7. Et au CP 6, on a les deux petites planchettes qui ont été compliquées pour certains de nos joueurs. Et une bonne soirée, Wingo. Repose-toi bien. Merci beaucoup pour le raid. Alors, Scandir et Snow ici sur le 1v1. Voyons voir. Justement, cette partie avec les planchettes, on se met bien droit. Scandir qui l'a un petit peu plus grid. Snow qui est parti à gauche, mais qui va pouvoir se recaler. Et normalement, Scandir, la réception ici. Snow qui a tenté de l'ender un petit peu plus tôt en utilisant le rail, même si ce n'était pas voulu. Scandir qui terminera premier en 1v1.35.0. Suivi par Snow. Hazard et Warl, Warl qui a du choke. Parce que Hazard était dernier. Donc Warl qui a de choc et qui a laissé passer, du coup, Hazard. Voilà le rendement des points pour ce premier round. Alors, NT ou pas NT, on ne sait pas trop. Parce que forcément, les maps sont nouvelles. Les maps segmentées, je ne les ai pas mis en training. Parce que je voulais un petit peu la surprise du format pour la demi et la finale. Et du coup, on ne sait pas si c'est un NT. Mais on imagine, les maps seront évidemment disponibles dans une campagne faite pour ça. Donc, Mini Mindor Maps. Si vous voulez les retrouver dans les campagnes perso. Mais voilà. Scandir et Snow sont tous les deux pros. Non. Non, ils sont semi-pro, on va dire. Ils étaient dans la ligue, dans la div 2. Mais ouais. Hazard, joueur RPG. Warl, joueur royal à la base. Enfin, pas que, mais très, très royal en ce moment. Mais bref. Tech ? Tu dirais joueur Tech ? Allez, on est reparti ! Pour le round numéro 2 de cette grande finale. Et d'ailleurs, le titre, s'il n'est pas à jour, je suis preneur. Il est à jour, c'est parfait, merci beaucoup. C'est fait, c'est parfait, merci. Très bien. Alors, on a eu un petit choke d'Hazard. Hazard qui n'est pas dans son match pour l'instant, même s'il a pu gratter une troisième place au round d'avant. Un petit choke sur le start. On a Scandir en première place, suivi par Warl. Suivi de très près par Warl, juste ici. Voyons voir sur le passage roue mouillée, plastique. Le GS qui s'enchaîne bien. Est-ce que Warl va tenter d'aller un petit peu moins haut ? Non, ça suit Scandir pour l'instant. La diagonale sur le roofit pour atterrir plus tôt. Mais Scandir, on dirait que Warl et Scandir roulent pareil. Mais Scandir va juste plus vite. C'est-à-dire qu'il y avait 0.2 d'écart. Il y a 0.6. Il y a 0.6 d'écart. On ne sait pas d'où il a gratté ça. Et voici le roofit. Ça se passe bien. 0.5. Donc là, sur ce segment, Warl n'a pas perdu de temps. Je rappelle que le finish sera au CP 13. Donc on a encore un tout petit peu de route. Le CP 12 est juste ici. Et on a encore 15 secondes. Scandir qui tient bon. Warl qui tente d'être agressif. Mais Scandir est juste trop fort. La récepte est bonne. Derrière, c'est Snow. On a un fight. Snow-Hazard. Et ce sera Snow. Et du coup, Hazard qui fera 3ème au round d'avant. Dernier. Ça va serrer un petit peu. Mais Scandir, 20 points. Et on a du coup 20, 10, 9 et 7 points. Scandir, pas imperfect par pitié. Au moins, on aurait le match qui commence pour la 2ème place. Mais ouais, c'est... Il est trop fort. Il est trop fort. On commence à être habitué au Scandir en 1ère place. C'est vrai que c'est quelque chose que je dois dire souvent. Allez. On est reparti 20 petites secondes pour se remémorer le start. Surtout que là, on a un start lancé. Avec un turbo. Donc, il faut juste s'habituer au start. Et ensuite, on repart. Ouais, il y a le G-Doc. Tu n'as pas voulu faire un reverse. Je pensais que c'était ça la surprise. Non. La surprise, c'était les maps segmentées. Je n'ai pas fait de reverse pour plusieurs raisons. Et World qui rate le start. Reverse plus dur à suivre qu'on ne connaît pas. Et risque de stomp un petit peu trop élevé. Hop à Scandir qui se fait dépasser par Snow et Hazard. Du coup, j'ai préféré rester sur un format que je connais. Et que je sais qui fonctionne, on va dire, pour le mod cup. J'ai déjà tenté quelque chose avec le knockout. Je n'ai pas voulu all-in non plus. Très bien. Reverse cup mode, en gros, c'est un format où on commence à 80 points. Imaginons si la limite, c'est 80. Ah oui, mais d'ailleurs, je ne suis pas sur la bonne scène. 80 points en statut de finaliste. C'est un format où tu commences à 80 et tu perds des points. Et une fois que tu es à 0 points et que tu finis dernier, tu es out. Et du coup, on a le classement qui se fait en mode 4e, 3e, 2e, 1er. Mais j'ai préféré un format comme ça. Surtout, ce n'est pas trop problématique parce qu'on joue toutes les places. On joue jusqu'au top 3. Du coup, ça me dérange moins. Bon, bref. Assez parlé de ça. On tentera un reverse cup mode sur une autre compétition qu'on organisera. Ce n'est pas roulé la map à l'envers. Non, ce n'est pas une altéred mine d'or. On a Snow qui a fait un petit choke. Snow qui a fait un petit choke qui laissera passer Scandir. Et derrière, on a un fight potentiel entre Hazard et Warl. Et ce sera Scandir, Snow, Hazard, Warl. C'est dommage, le petit choke de Snow sur la fin, malheureusement, qui permet à Scandir de passer. Mais en même temps, quand elle te vend Scandir, tu sais que si tu fais n'importe quelle erreur, il te passe. Très content du format. Après, le format... En fait, je pense que mode cup ou reverse mode cup, quand tu as un mec trop fort dans le lobby, il te stompe dans tous les cas. Mais en fait, plus exactement, je voulais le mode cup pour ne pas me concentrer sur les dernières places. Parce que le problème du reverse cup mode, c'est que tu te concentres beaucoup sur les derniers. Je l'ai déjà fait pendant le knockout. Et là, je voulais quelque chose où on regarde les premiers, les deuxièmes, histoire qu'on ait vraiment de la pace. Bref. Je kick l'œil, tu fais ça en langue, c'est un misclick. On va éviter. Allez, 20 petites secondes, ça permet de reparler des points. On a Scandir qui est en perfect avec 30 points. 16 points, 12 points, 11 points. Premier à 80 points, je rappelle. Ce sera en mode finaliste. Une fois qu'on a le statut de finaliste, il faut finir une fois premier. Pour l'emporter. Allez, on est parti. Pour cette quatrième map. Snow avec un léger retard dans ses hasards. Qui sera pour l'instant quatrième. On a le passage haut. Ici, il faut grip le plus tôt possible. Whirl qui a un petit peu trop grid. Qui clip du coup Snow. Snow qui réussit à bien tenir la cadence avec Scandir. Scandir qui a déjà pris 6 dixièmes d'avance. Alors que c'est littéralement un PF. Surtout que dans l'eau, les erreurs, elles sont encore plus punitives, on va dire. Des micro-opties, ça te fait gagner point 1. Point 2, point 3. Bon bref. Le quarter pour Scandir qui va très bien se dérouler. Snow en deuxième position. On a Hazard en troisième. Suivi par Whirl. Et là, on a effectivement pas mal d'équerres entre les joueurs. Un peu moins intéressants. Mais il y a aussi des rounds comme ça, forcément, sur des maps qui demandent beaucoup de technique. On a ça. Scandir qui tient bien. Pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Snow, le grass slide, ça passe. Hazard en troisième. Oh, attendez. On peut voir. Sur la speed ici, ça peut être compliqué. Hazard qui n'a pas beaucoup de vitesse, est-ce qu'il va quand même avoir le finish ? Ok. Ce sera du coup Scandir, Snow, Hazard, Whirl. Donc au niveau du classement, c'est quasiment similaire à part Whirl et Hazard qui se swappent. On aura 15 points. 40, 22, 15, 15. Tu savais que t'allais segmenter quand t'as mappé ? Non, c'est une idée qui m'est venue de fil en aiguille en réfléchissant à un format intéressant. J'en parlais au début, sur la première demi-finale, mais j'ai réfléchi à un format où tu gagnerais des points à chaque checkpoint, suivant ta position. J'ai réfléchi à plein de formats. Mais le problème, c'était qu'un mec qui fait premier tout le temps à chaque checkpoint, en fait, il va trop snowball. Et du coup, il me fallait une manière de faire des départs arrêtés. Et la meilleure chose, la meilleure idée qui m'est venue, c'était de segmenter la map. Et voilà. Et surtout pour que ce soit adapté à un mod cup. Parce qu'une map de 8 minutes en mod cup, t'as pas envie. Allez, on est reparti. Est-ce que ça passe pour tout le monde au niveau du réacteur ? Oui, ça fait plaisir. Parce que le réacteur, c'est une toute petite partie random de la map. Ouh, Warl qui était un tout petit peu trop à droite, qui a pris trop en diagonale. Et du coup, qui n'aura pas la speed. Au niveau du CP lancé, il doit prendre un petit peu plus extérieur. On va se concentrer du coup sur le top 3. Snow, Scandir et Hazard. Hazard qui passe devant Snow. Snow qui se retrouve troisième. Qui repasse devant Hazard. Hazard qui repasse devant Snow. Snow qui repasse devant... Non, non. Ok, très bien. Snow pour l'instant en deuxième place. Du coup, on va se concentrer sur Hazard pour voir le 1v1. Le drift ici sur le magnet qui sera avec le plus de vitesse. Hazard avec un tout petit peu plus de vitesse. Attention ! Ici, il faut bien être droit. Hazard qui est un petit peu en décalé. Mais qui va pouvoir se remettre droit sur le quarter. Donc, c'est quand même... C'est quand même autorisé d'être un petit peu de côté. Hop, la transi ici. Et on est roue dans roue. On a le finish au CP 33. On a le finish juste après cet high slide. Est-ce que Scandir va réussir à garder sa première position ? Hazard qui tente. Ici, avec plus de vitesse ! Et c'est Scandir. Les héros ne meurent jamais. Et Scandir qui continue le perfect. Avec 50 points. Snow en deuxième. Suis par Hazard et Warl. Alors que cette première place aurait fait plaisir à Hazard. C'est quand même 4 points en plus. Non mais s'il me perfecte ça, je fais quoi moi ? Ah, il faut que je fasse un screen. Screen pour YouTube. Ah mais si je... Ah mais je vais spoil dans la... Merde. Je ne mets pas les pseudos. C'est la strat. C'est pas ouf. Peut-être ici et ici. Ou sur le backflip. Ok, je sais où je fais ma... Ah mais j'aurais dû mettre... Bon, ok, on s'en fout. Pardon, je fais... Je fais ma création de contenu en même temps. Ok, très bien. Non mais je ne peux pas mettre les... Ah si, comme ça. Ok, les joueurs, hop, qui sortent ici. Et là... Le double backflip. Magnifique. Il en manque un. Il manque Snow à l'appel. qui a dû rater son start. On a Scandir, évidemment. Dans les premières positions. Attention ici, le bounce. Il va ratterrir droit. Pour pouvoir se remettre sur ses roues. C'est magnifique. Ça ne touche pas les murs. Hazard qui part à droite. Warl. Et Scandir qui vont être... Sur le côté gauche. Qui vont se switch ici. Et petite mauvaise transi pour Scandir. Est-ce que ça profite à Hazard ? On va voir, les joueurs vont se retrouver du coup tout en haut ici. C'est Hazard qui sortira en premier. Est-ce que Hazard... Là, c'est PF. Est-ce que Hazard va stopper le perfect de Scandir sur cette grande finale ? Attention, la fin. Ça ne clip pas le double backflip. Et ça va être... Hazard à point. Même pas à point 14. Scandir nul. Warl en troisième. Hazard qui sera le chevalier. Qui stoppera Scandir. Et son perfect. On n'était pas loin. On était à quelques points. 80 points. Bon, du coup... No warm-up. Ok. Il a écrit deux fois. Bizarre. Ok. Allez, on est repartis. Et cette fois-ci, pas de warm-up. On enchaîne directement. Avec le CP de 0 à 7. La map de 0 à 7 CP. Attention Scandir ! Qui a eu un tout petit peu de... De wobbling. Sur le plastique, malheureusement. Il ne va pas avoir une speed adéquate pour le start. Et du coup, il perd un petit peu de temps. Des choses qui peuvent arriver. Mais au moins, il n'a que deux secondes de retard. Ce n'est pas non plus un respawn. Mais sur une map qui va jusqu'au CP 7. Deux secondes, c'est beaucoup. Après, je vous rappelle qu'on a les deux petites planchettes. Qui peuvent faire la différence. Snow pour l'instant. En leader. On a Warl en deuxième. Hazard en troisième. Ça grid bien du côté d'Hazard. Qui va pouvoir peut-être remonter un petit peu sur Warl. En prenant plus intérieur. Le passage Snow Car ici. Il ne faut pas trembler. Il ne faut pas trembler. Ça enchaîne bien. La transi. Le drift. Ça tente de remonter sur Warl. Hazard. Qui veut aller chercher ses points. Et c'est bien normal. Snow qui tient bien la première place. Mais tout va se jouer. Sur le passage. Des petites planches. Voyons voir ici. Snow. Snow, ça passe. Hazard, ça passe. Warl, ça passe. Ça passe pour tout le monde. On va se remettre sur Hazard. Voir un petit peu. Warl peut-être. Prend un snipe sur le finish. Et ça tient. Snow. En une 35.1. On a vu du point zéro de tout à l'heure. Ça roulait déjà très très vite. Hazard en deuxième. Warl suivi par Scandir. Très joli round. Très joli round. Avec tout le monde qui passe les petites planchettes. C'est magnifique. Et du coup 59 points. Pour Scandir. 39, 37, 26. Donc on a quand même un joli fight pour la deuxième place. Et Warl qui peut encore remonter. Tout à fait. Surtout pour la troisième place. Je rappelle au niveau du cash prize. On est à 500 euros pour la première place. 300 euros pour la deuxième. 150 et 100 euros. Donc c'est vraiment... C'est vraiment pas rien. Surtout pour du RPG. Et encore merci à toute la communauté qui a participé. Parce que j'ai ouvert un cash prize participatif. Et du coup on a pu récolter 1150 euros. Pour tout ça. Et on a déjà du cash prize qui a été donné pour la 5 et 6ème place. Récolté par Artis et Legu. Une planchette ça donne faim. Comment t'appellerais ça les petites... Les barrettes ? On est des gamers on va dire barrettes. Allez on est reparti par contre. C'est pas warm up. Scandir pour l'instant en première place. Suis par Snow. Hazard. Ouh Hazard qui perd un petit peu de temps. Qui se fait remonter par Warl. On a le petit passage plateforme ici. Le GS en arrivant sur le plastique. Hazard qui prend une très belle intérieure sur Warl. Qui va peut-être même remonter sur Snow. Avec plus de vitesse. Ça a pas l'air d'être le cas. Le petit reset. Le passage à droite. Ok. Ouh. Ok. Le front flip qui va remonter sur Snow. Snow qui s'est fait dépasser par Hazard et Warl. Attention ici Warl qui tente une attaque. Sur Hazard. Le no drift. Attention Hazard qui reste devant. Le jump de fin. Et ce sera Hazard en deuxième place. Scandir. Fidèle à lui-même en première place. Warl et Hazard qui ont eu un très joli fight. Très très joli fight entre les deux. Avec moins d'un dixième. Ce qu'on dirait déjà sur la wave suivante. Non magnifique. 69, 43, 42, 40. Alors le problème d'être à 69 points. C'est que s'il fait premier. Mais il termine à 79. C'est pas un gros problème pour Hazard. Et ouais je pense les pubs qui tombent. Au moins vous n'avez pas la pub pendant le passage finaliste. C'est pas mal. Mais ouais faut vraiment que je voie ce truc de pub. Parce qu'il y en a trop. Ou utilisez votre prime. Pensez à utiliser votre prime. Allez on est reparti. Snow, Scandir, Warl. Pour le top 3 pour l'instant Hazard. Avec un tout petit peu de retard. Mais vraiment. On parle de quelques dixièmes. J'ai cru que ça clippait. Attention il s'est fait peur. On voit qu'il s'est fait peur. Parce que même la trash d'après était un petit peu douteuse. Du coup ça a tapé un mur. Ouais il va aller assez haut sur le quarter. Et regardez la speed qu'il a. Et ça va presque remonter roue dans roue avec Warl. Voyons voir. Ok très très close pour l'instant. On va arriver. Et merci Gaufro. Merci Woko. On va arriver sur le passage quarter ici. On retombe. On passe sur les rails. Le double backflip ici. On va peut-être se focus un petit peu sur le fight ici entre Scandir et Snow. Ça roule très très vite. Du côté des deux joueurs. Le double VR et le deuxième temps. C'est ces deux là tout simplement. Ce qu'on dirait avec un 8-28 en WR et Snow en 8-34 PB je crois. Et attention parce qu'il se fait rattraper par Hazard. Hazard qui tente une percée. Peut-être sur le dernier jump. La transi qui sera mieux passé pour Snow. Et oh là là. Hazard est arrivé très très rapidement sur cette fin. Bien joué à lui. Mais ça ne suffira pas. Mais c'est très très belle tentative. 79 points. On en parlait des 79 points. Donc là Scandir n'a qu'à terminer la map. Pour être en statut de finaliste. Tout simplement. Et merci Noska. Pour le troisième mois. Deuxième mois consécutif. Merci beaucoup. Et je vais re-éternuer là. Très bien. Backward STB. Je ne sais pas si la map est faisable en backward. Je ne pense pas. Typiquement ça tu ne peux pas le faire en backward. Je ne sais pas quoi. Ok très bien. On repart directement. Bon Scandir. Scandir voilà. Scandir. Il se dit. Petit round tranquille. On va juste terminer. On va faire le boulot. Là en fait il charge les batteries. Pour le round d'après. Et le round d'après il envoie tout. Tu vois ce que je veux dire. Le round d'après il va tout donner. Et en plus si je ne me trompe pas. Le round d'après. Se termine au finish. C'est scripté cette histoire non ? Je crois que c'est scripté. Ok. Warl. Erreur. Et du coup on a Snow. Scandir. Et Hazard. Donc Scandir malgré son start un petit peu chill. Il est deuxième. Voilà. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. On arrive sur le petit passage magnète. Le wall slide plastique. Pour retourner ici. Prendre le reset. CP 24. On a le fini. Ah non ce ne sera pas sur le finish. My bad. My bad. My bad. Il faut qu'il choke. Est-ce que Scandir peut choke au round d'après ? Ok. On arrive sur la fin. Snow. Qui tient bien sa première place. Qui aura la speed. Scandir en deuxième. Suivi par Hazard. Et Warl. Warl avec un petit peu de retard. Mais il pourra terminer. Hop. La reprise. Le GS. Ouh attendez. Il n'a pas la speed. Back up. Back up. Back up. Est-ce qu'il a le temps de terminer ? Parce que là c'est 3 points. On ne dit pas non à 3 points. Allez le GS. Et cette fois-ci ça passera. Un virement Pépan et il va choke. Il a plus à gagner. Sinon je lui donne les 500 euros pour qu'il choke. Je ne pense pas que ça marche. Allez. Good luck. Allez. Si Scandir finit premier sur ce round. C'est 500 euros. Tout simplement 500 euros. Allez. Le plastic bounce ici qui passe bien pour les 4 joueurs. On a ensuite le backflip. On prend en diagonale pour limiter le airtime. Très bien réalisé de la part des 4 joueurs. On les voit vraiment ici. Roux dans roux. La transi. Je vais tenter un petit screen pour la demi-1. Merde. Je suis désolé de faire ça à Manon mais après il n'y a plus personne. Hop Scandir toujours premier. Scandir trop fort. GG à lui. Ok c'est bon. Bah on va rester en spec sur Scandir en fait. Warl juste derrière. Ouh ça a touché le néon. Est-ce que ça passe quand même le backflip ? Je pense que oui. Tout à fait. Ça passe. Il n'était pas loin. Point 3. Warl qui va tout tenter. Ça paraît compliqué de remonter quand même. Scandir qui n'a plus qu'un ice slide. Il n'a plus qu'un ice slide à faire. Warl qui est juste derrière. La transi. Et c'est Scandir qui va remporter la Minder Cup. GG. C'est une première place. Sans trop de surprises j'ai envie de te dire. Alors vraiment Scandir qui a dominé de A à Z. Il a dominé le time attack. Il a aussi très bien joué le knockout. Il ne l'a pas détruit non plus mais il a joué ce qu'il devait jouer. Et tout simplement, une win. Il a gagné une mine d'or. C'est tout le principe. La boucle est bouclée. Non c'est juste GG. Et maintenant, le match commence. Alors on a Snow à 61 points. Hazard à 55. Warl à 42. Et on est parti. On est parti. On joue quand même pour 300 euros. En deuxième place. Parce qu'on parle des 500. Mais les 300 balles de la deuxième place. Il faut les jouer aussi. Ouh, c'est un peu à gauche. Ça va, ça va passer. Merci beaucoup. Merci Polska pour le T1. Et Gigi pour le 4ème mois. Merci beaucoup. Je viens de capter que Mindor c'est pour Mindor. Ah ouais. Non, non. C'est un hasard complet. Pas du tout. Ok. Hazard et Snow qui partent à gauche. À droite. Et du coup, Warl tout seul. Mais qui a de l'avance. Parce que là, on l'a vu se croiser. Et du coup, il avait de l'avance. Voyons voir ici au niveau du... Et c'est Hazard. Qui... Ok, bah j'ai rien dit. Hazard. Mais attendez. Warl qui retombe un tout petit peu plus tôt. Qui a plus de vitesse. Ça va se jouer sur le double back. Flip. Qui va atterrir devant. Et c'est... Hazard. À 3 millième. Qui prend la première place. À 3 millième, mesdames et messieurs. Et Snow. Qui terminera en 3ème place. Pour 4 points. Il va du coup arriver à 65 points. Égalité avec Hazard. Et Warl bloqué à 48. Ça annonce du lourd. Ça annonce du lourd pour la deuxième place. On va peut-être avoir un potentiel double finaliste. Ce serait pas mal. Quel chargement. Très bien. Très bien, très bien. Et bah du coup, on retourne sur le début de map. Parce que forcément, les minimaps s'enchaînent. Et sont liés, on va dire. En tout cas, c'est comme si on jouait la map en entier. Mais en départ, arrêté. On est reparti. Du coup. 65 points. Pour Snow et Hazard. 48 pour Warl. Premier à 80. Into statut de finaliste. La classique. Très bien. Pour l'instant, Warl. Troisième au checkpoint. Alors qu'il a eu un très bon start. Attention à ne pas toucher. À ce tonneau. Ça joue bien. Hazard qui prend l'intérieur. Sur Snow. On va peut-être passer sur Snow. On va un petit peu le fight ici. Devant le GS. Hazard qui a une petite strat. De wheel stab. Pour lancer un grasslide. Un petit peu plus tôt. Et honnêtement. Ça a l'air de bien marcher. Si on retombe. On repasse par le village. Pour le backflip. Ouh. C'était trop loin pour Snow. Qui va stopper sa roue. Mais Warl est loin derrière. 10 secondes de retard. Quasiment. Hazard qui aura du coup. Une seconde de répit. Snow qui a dû encore un peu plus ralentir. Là normalement. Il ne devrait pas y avoir d'erreur devant. Le petit passage Snow Car. Pour l'entrée dans la mine. On va voir. On peut avoir une erreur d'hazard. Sur les plans. Les barrettes. Voyons voir ici. Le setup du drift. Est-ce que ça va safe ? Oui. Le release. Pour passer sous le rail. Et sortir avec plus de hauteur. Est-ce que ça a chopé du côté de Snow ? Non. Et ce sera tout simplement. Une première place pour Hazard. Suivi par Snow. Et Warl. Et on voit que ça roule. Un peu plus lentement. Parce que. On a eu du 1.35.0. Sur. Sur d'autres rounds. Là on a vu qu'Hazard. A joué avec. A joué un peu avec son avance. Et là il est plus qu'à 5 points. Du statut de finaliste. Si Snow. Attendez alors. Si Hazard fait dernier. Il n'est pas finaliste. Donc il doit faire au moins 1er ou 2ème. Pour être final. Et Snow il doit faire 1er. Donc si on a 1er, 2ème. 3ème. On aurait potentiellement 2 finalistes. Pour le round d'après. Quelqu'un peut dire à Warl. De respecter le script. Faut le triple finaliste. Je pense que Warl. Fait déjà de son mieux. Même si. Même si il est un peu. Un peu derrière. Hazard en no train. Non non non. Non Hazard a bien train. Hazard a bien train. Mais en train il aurait fait 1er. S'il avait découvert la map plutôt hier qu'aujourd'hui. Il aurait peut-être fait 1er. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que Scandir il traîne depuis 2 semaines. Non c'est bien évidemment. De la déconnade. Ok Hazard et Snow. Du coup. Si on veut un double finaliste. Il faut que Hazard laisse passer Snow. Allez. On va voir le petit passage relive. On reprend le reset. On a un front flip ici. Est-ce que Snow va le grid un petit peu sur la droite ? Oui. Et ça passe pas. Il doit respawn. Alors là. Le problème. C'est que Warl passe devant. Oh. Alors là le problème. C'est que Hazard fait 2ème. Ouais Warl qui comprend pas trop. Il est arrivé dernier au CP quasiment. Il y a eu 2 chokes. Non il est pas arrivé dernier. Il est arrivé 2ème et il a dépassé Hazard. Bref. Il y a eu des chokes à gauche à droite. Mais du coup Hazard est finaliste. Someone came into my room. Ok ok. On va dire que c'est pour ça. Allez. JL. C'est dommage parce que Snow aurait pu finir 2ème. Sans son choke au front flip. Il aurait pu finir 2ème. Et on aurait eu. On aurait eu. Snow. Aucun finaliste. Et les 2 finalistes après. Mais au moins. Chaque round va être intéressant. Hazard. Je crois que la personne dans sa pièce lui parle. Il est en pleine discussion là. C'est pas possible. C'est quoi ce start ? Ok Snow. Non pardon. Je suis un peu insolent. Un peu insolent avec Hazard. Mes excuses si c'est le cas. Si t'as pas voulu. Ok Snow. Snow avec une traje un petit peu différente. Whirl. Qui va tenir la 2ème place. Pour l'instant. Le joueur finaliste. Est en 3ème place. Donc il se fait deny par les 2 joueurs. Donc il pourrait être finaliste sur ce round. Et Snow s'il fait 1er ou 2ème. Il est final. Donc là il peut même laisser passer Whirl devant. C'est en ligne. Ok. Snow qui tient bien. Hazard qui tente d'aller gagner des points sur Whirl. Même si. C'est pas très significatif pour l'instant. Allez Snow faut pas choke cette fin. Parce que Snow déjà au. Déjà tout à l'heure. Ici il avait choke. Et il avait laissé passer Hazard. Cette fois-ci ça marche. Première place pour Snow. Et du coup finaliste. On a ensuite Whirl en 2ème. Hazard en 3ème. Snow qui passe en statut de finaliste. Whirl à 68 points. Donc on est pas à l'abri. D'une double première place de Whirl peut-être. Ouais Whirl. Whirl c'est comme dit Yogg. Entre 2 et 40. Whirl il doit juste faire 3 fois premier. C'est ça. Mais que 2 fois premier pour nous offrir un triple finaliste. Et il est très bien parti sur ce premier round. De toute façon Whirl il doit tout donner. Là il a plus le choix. Point 3 d'avance déjà. Sur la première partie. Mais le passage haut qui va être mieux géré par Snow et Hazard. Ça ressemble à un dernier round. Pour le top 2 en tout cas. Hazard qui prend full grip avec les 4 roues. Snow qui reste en 2 roues. Hazard qui te choque un petit peu. Qui va perdre du temps. Whirl qui va en profiter pour passer 2ème. Snow qui se dirige potentiellement vers une 2ème place. Et les 300€. Je tiens à rappeler quand même. Pour cette 2ème place. On va peut-être passer sur Whirl. Du coup. 1 seconde 6 d'avance déjà pour Snow. 1 seconde 6. Donc. Quand tu clippes pas dans l'eau. C'est plus simple. Forcément. Mais on n'a pas les passages. Enfin les segments les plus faciles qui arrivent. Typiquement. Le passage magnète. Wall slide. Whirl qui retombe bientôt. On va peut-être passer. En spec sur Snow. Est-ce que Snow va troll sa fin ? C'est tout droit normalement. 1 seconde et demie d'avance. Le petit pré-drift. Le GS ici. On saute pas trop à gauche. C'est parfait. Ça passe très très bien. Le 2ème GS. On sort avec de la vitesse. Pour le jump sur le pont. Le 3ème GS. Faut de la speed. Et c'est tout droit. Et c'est une 2ème place pour Snow. 300€ pour cette Minder Cup. Un gros GG à lui. Et finalement. Scandir, WR. Snow, top 2. Logiquement. Logiquement c'est Whirl. Logiquement c'est Whirl. Si on regarde. Le WR. Enfin les WR. On a Scandir, Snow, Whirl. Et Hazard, 5ème. Comme quoi. Vas-y bah j'arrive. Bon l'aigu. 50 balles. Bah l'aigu. L'aigu 5ème. Ça a juste inversé. Bon bref. On est parti. Pour le 1v1. Entre Whirl. Et Hazard. Et là. Whirl 2 fois 1er. Et il fait 3ème. Deux fois 1er. Ouf. C'est passé de justesse. C'est passé de justesse dans la pente. Mais Hazard avec un meilleur air control. Whirl. Qui va laisser passer. Potentiellement sa chance de deny. Oh c'est très bas sur le quarter. Ça profite. Ça passe devant. Hazard qui se fait challenger. La route ne sera pas si tranquille pour Hazard. Voyons voir ici. Le passage magnète. Hazard avec un petit peu moins de vitesse sur la réception. Attention le drift. Il va perdre quasiment une seconde. Le wall bounce ici. Pour retomber dans le trou. C'est un petit peu trop à gauche pour Hazard. Est-ce que ça va passer ? Oui. La réception quarter. Allez on a encore un tout droit et un ice slide. Pour le potentiel 1v1. En double finaliste pour Whirl. Voyons voir la sortie. 6 épées 32. On a .6 de retard pour Hazard. Est-ce que ça va choke sur l'ice slide ? Whirl avec pas la meilleure des entrées. Hazard qui tente de push. Et ce sera pas suffisant. Whirl qui deny. Et qui veut aller chercher son top 3. Allez le 1v1. Le 1v1. Le script. Et le dernier round. Sur le finish. En vrai. En vrai là c'est scripté. Non c'est scripté de dingue. Le fait. Allez. Bah écoutez tant mieux. On va avoir. Le dernier segment. Pour ce 1v1. Là en réalité il y a 50€ qui sont joués. Parce que. Attendez. On va se concentrer on en parle après. Ok Whirl. Whirl et Hazard. Sur le passage roule libre. Whirl qui prend un tout petit peu les devants. Surtout que cette map est très rapide. C'est une map d'1 minute 10. Le double back flip. Un petit peu trop à droite pour Hazard. Est-ce qu'on a un remake ? On a un remake. On a un remake de Wingo versus Legu. Ça a failli respawn je vous jure. Ok le bounce qui passe. Whirl. C'est tout droit. C'est tout droit pour Whirl. Pour une troisième place dans cette minder cup. Et finalement le classement du WR qui sera le même. A part Legu et Hazard qui ont swap. Allez est-ce que Whirl a la speed ? On peut avoir trop de speed. Il jump B au milieu. Pas de release. Pas d'air break. Ça passe. C'est tout droit. Le double back flip. Le finish. Et c'est tout simplement une troisième place. Pour Whirl. Un gros GG à tous les joueurs. On aura du coup Scandir, Snow, Whirl et Hazard en quatrième. Donc 500€, 300€, 150€ et 100€. Un gros GG à tous. On peut aller checker le G-Doc qui est juste ici. Mon petit bug visuel mais c'est corrigé. On a du coup voilà. On a tous les résultats juste ici. Merci à tous les admins. Jerem, Mikmo. Aussi Alexis. Aussi Tunix qui a aidé au dernier moment avec un soutien mental. C'est ce que j'ai compris. En tout cas merci à tous. Les admins ils ont vraiment géré. Et même si on a... Alors c'est Buck qui s'est occupé du format knockout. Du coup il l'a retravaillé pour convenir au niveau de ma demande pour les settings. Et du coup il a fait ce qu'il peut. On a eu des petites incompréhensions. Peut-être qu'on l'a mal setup aussi. On n'était pas le nombre juste pour le knockout. Mais alors si quelqu'un se demande pourquoi Choco est en rouge c'est parce qu'il a eu un problème de KO et du coup on l'a remplacé par Floet. Il a demandé à ce qu'on le remplace. Et sinon la cup s'est plutôt bien déroulée. On a quand même un classement qui est représentatif du training et même si on regarde le top 4 du seeding c'est le top 4 de la finale. Donc vraiment un gros GG aux joueurs. Un grand merci pour le training et pour le spectacle proposé. Et voilà bah Youtube. Youtube c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié la compétition et surtout la map, pensez à les awards. Pensez à les awards la map ça ferait plaisir. La map qui est presque. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors petit moment promo mais si vous appréciez le meilleur moyen, la meilleure chose pour soutenir les créations de ce genre c'est d'eward les maps. Et même je parle en général, si vous jouez une belle map RPG ou une belle map de manière générale, le mieux c'est d'aller award sur TMX. Le site lag un peu mais on est à 266 awards. Donc deuxième map la plus awardée de TMX. Et vous avez le lien dans le chat. Bref, merci à tous. C'était très très cool. Même le format segmenté a bien marché. Le format knockout était cool et dynamique. Donc vraiment très content de terminer là-dessus. Les minimaps vont être disponibles. La map est disponible dans la campagne Mindor. Vous cherchez Mindor, vous trouvez de toute manière. C'était beaucoup de boulot. Mais merci Youtube. Pense à t'abonner et liker. Bisous, à bientôt.